J'ai été escorte quand j'avais 14 ans Et donc j'ai eu des choses avec des hommes assez âgés Et voilà Parlons de cul, de cul de sexe Yes C'est une question qui est posée par un abonné Ou une abonnée d'ailleurs, je ne sais pas Qui s'appelle Lila Merde Enchantée Lila Bonjour Lila Bonjour Lila Bonjour Lila Bonjour Lila Salut Lila Qui te demande quel est le truc le plus fou que tu aies fait sexuellement Le plus fou ? Moi C'est un peu hors du commun quoi Hors du commun J'en ai fait plein Genre c'est quoi les exemples ? Genre si tu me dis que tu t'es pris une bite de poney Tu veux vraiment que je te raconte ça ? Oui Vous n'aurez pas le temps dans cette vidéo Parce que j'en ai fait des trucs fous Alors Lila 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 J'aimerais te retourner la question Lila elle est bizarre, elle veut savoir des choses bizarres sur les gens Mais si je le dis je vais passer vraiment pour un sale type C'est horrible ce que je veux dire je m'en fous je passe pour une connasse j'en ai rien à foutre C'est horrible ce que je m'en fous C'est horrible ce que je vaut le dire répond à cette question en réalité. Je vais pas répondre parce que c'est trop bizarre. Il n'y a pas de soucis. Je n'ai encore rien fait sexuellement. Je n'ai aucune expérience sexuelle. Toujours pas d'expérience. Je m'ai fait la mort. Ma première fois du coup, c'était rien de fou, quoi. C'était dans un lit classique. Ménétration de baisse, quoi. Une bonne lèvrette, il n'y a rien de mieux. J'ai rien fait de spécialement fou dans ma vie. J'ai rien fait de fou en soi. J'ai pas fait des trucs ouf. J'ai rien fait de fou. Rien de fou. Rien de fou. Il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de espagnol. Ah non, non, non. J'ai vu des vidéos par contre, mais pfff. Je suis bien dans ma petite vie, tranquille, tu vois. J'ai pas besoin de... Moi, j'aime bien les lits, tu sais. Je sais pas, déjà, quand je vais dans une salle de bain, je suis en morceau de wouuuuuh, femme, il y a de l'eau. J'ai eu une prise de conscience il n'y a pas longtemps en me disant que je n'avais pas fait tant de choses folles sexuellement et que justement, je me disais, il faudrait que tu commences à te lancer un peu dans des trucs, je sais pas, plus fou et ta vie. Exactement. Me bloquer le dos et appeler les pompiers. J'ai cassé le bureau de ma collègue. Voilà. Et je lui ai fait croire que c'était parce que j'ai ramené des courses beaucoup trop lourdes. Avoir des relations sexuelles juste par intérêt quoi. Par vengeance plutôt. Horrible. Elle le découvre bien à la sortie de la vidéo parce que je ne l'ai toujours pas dit. J'ai appris que j'avais canne avec un mec qui avait canne avec ma soeur. Ça peut paraître un peu bizarre, mais je dirais que le truc le plus fou que j'ai fait sexuellement, ça a été d'assumer ma sexualité. Mon mari a réussi à me donner un orgasme juste en... en... en s'amuser. avec ma poitrine, pas du tout en me pénétrant. Une branlotte espagnole, franchement. J'ai découvert récemment la leuverette devant un miroir et c'est vraiment rigolo. Mon dernier achievement, c'est de lécher tout. Les épaules, lécher. Je me suis rendu compte que j'ai toujours retenu ça et un jour j'ai fait ah ah. C'est de me masturber et de déjaculer dans une bouteille de mayonnaise ou une bouteille de vinaigrette dans un frigo. On a utilisé de la chantilly, voilà. Et on en a mis sur tout notre corps, on a l'échelle et tout. Bien sympa. Les lieux publics. Il y a du monde partout autour, genre. Ouais, les lieux publics, les escaliers de l'immeuble, dans les caves, dans les parcs. Nature, bus abandonnés. Les bus, des cinémas. Des toilettes de cinéma. On a une salle de cinéma blendée, mais bien, bien blendée. À l'Opéra des Champs-Elysées, dans une petite loge. Pas dans un Mozart, je sais plus lequel. Sous la Tour Eiffel. Des petits trucs, Clermont-Ferrand, c'était tout mignon. Il y avait des petits gens qui passaient là, avec des paniers d'osiers et tout. Et on arrive dans un chemin, mi-éclairé, mi-sombre, avec de la neige. Des maisons un peu plus loin. On se dit, c'est le bon endroit. À côté d'un chemin de randonnée, quoi. Dans les Boas. Dans un parc, derrière un buisson. Nous, on voyait les gens passer, on pensait que les gens ne voyaient pas passer. Péser sur une plage. Sur une plage. À la campagne, sur un parking. Dans une voiture. Sur un parking. Dans un train. Dans un train. Et en plus, on s'est fait griller. Et j'entends, putain, il y en a qui sont en train de kenwesh. Et je sors du truc, il était caché comme ça, à moitié accroupi entre les sièges, en train de nous écouter. On m'envoyait en l'air dans un avion. Parce que je trouvais le jeu de mots marrants. Couché dans un restaurant. Dans les bars. Dans une cabine, dans un magasin. Dans des couloirs de fac. Dans une salle de glace. En vestiaire. Dans les vestiaires d'une piscine publique. Les cabines, dans les piscines publiques, c'est très désagréable. Avec des voisins qui pouvaient éventuellement m'envers la porte. À n'importe quel moment, ça c'était quand même pas mal. Pour le coup, c'est vraiment pas très catholique. Parce que je l'ai déjà fait derrière une église. C'était à une soirée gothique sur une péniche à Paris. On est passé par-dessus le muret au cimetière du Père Lachaise. Et on a fait ce qu'il y avait à faire entre deux caveaux. Hormis les plans à trois, qui sont un peu, on va dire, basiques à la fin. J'ai amusé à plusieurs. Un plan à trois. Un plan à trois, avec des gens que je connaissais à peine. Un plan à trois. Avec deux nanas. Des plans à trois. Faut être bien endurant quand même. C'est une orgie avec drogue, sexe, alcool, tout ça quoi. Genre dans un bar un peu sombre à Londres, tu vois. Filmer peut-être. Une sextet. J'ai fait du porno, j'en fais toujours en tant qu'amateur avec ma copine. On se plaît beaucoup à faire ça. Très récemment, j'ai découvert l'univers des clubs libertins. Les trucs avec le cul quoi. Des corps étrangers qui rentrent dans moi quoi. Des accessoires électriques. Toutes sortes d'objets quoi. Je sais pas, c'est là qu'on a beaucoup de créativité à ce moment-là. J'ai eu une aventure avec une femme qui voulait absolument tester le fistfucking. Et qui voulait le tester mais dans les deux sens. Et c'est pas mal. Je vais chez lui. Il me fait « donne tes pieds, donne tes pieds ». Il se les mettait sur le visage et j'étais là « oh waouh ». Il était vraiment fétichiste. On est sorti du bar. Et en fait, on a pris une trottinette électrique. Là, tu me vois venir. Et en fait, j'étais derrière. Elle était devant. Et bon, vas-y, ça se frotte. Et pour la vanne, parce que j'avais peut-être 2 grammes par doigt, je lui ai dit « ah là là, imagine ». Et elle s'est retournée et elle m'a dit « bah j'ai envie de le faire ». Elle a descendu son face-door comme ça. J'étais là « waouh ». On était dans une grande avenue. Vraiment une énorme avenue. Il doit y avoir un man qui est sorti, fumer, qui était comme ça et qui a vu des manques comme ça en trottinette. Ha 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 ! Est-ce que j'ai déjà un chou-tambourine ? Est-ce que j'ai fait du sexe ?